Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors vous ne pouvez pas imaginer comme cette semaine, je suis super contente de partager cette vidéo parce qu'en plus je vais vous faire découvrir la charcuterie arménienne mais en plus vous faire partager un souvenir d'enfance. Parce qu'en fait la semaine dernière je suis allée visiter le laboratoire d'un boucher charcutier marseillais qui s'appelle Gilbert Pazdormadjan qui fabrique la charcuterie arménienne depuis des années et des années puisqu'il y a plus de 40 ans quand j'habitais à Marseille, à Saint-Mitre dans le 13ème arrondissement et bien dans la maison familiale de mes grands-parents arméniens Gilbert Pazdormadjan était déjà là, c'était le boucher du quartier et aujourd'hui il va bientôt avoir 80 ans et il nous a expliqué en nous faisant visiter son magnifique laboratoire et bien qu'il se levait tous les jours à 4h du matin pour préparer le soujour et le bastonma même le samedi, même le dimanche, quelques heures parce que c'est un procédé de fabrication très compliqué et donc Gilbert ne vend pas au détail dans son laboratoire c'est pour ça que dans la description de la vidéo je vais vous mettre tous les points de vente en France, à Marseille surtout mais il y en a aussi à Paris, à Lyon et dans d'autres villes où vous pouvez acheter sa charcuterie parce que sa charcuterie c'est peut-être, on en parlait ensemble le seul à faire ces deux produits de façon artisanale après vous avez la fabrication industrielle qui n'a rien à voir donc merci à lui, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo pour mettre à l'honneur son travail vous avez donc le soujour qui est comme un saucisson donc même si c'est un saucisson uniquement à base de viande, de bœuf mariné que l'on va déguster comme ça à l'apéritif et puis vous avez le pastelma qui est comme une viande des grisons qui a un goût, les deux ont des goûts tellement uniques et exceptionnels je ne pourrais pas vous les décrire le pastelma en fait est recouvert d'une pâte orangée qui a la texture un peu de la harissa qui est parfumée avec des épices dont Gilbert a le secret et avec ces deux produits, bien sûr qu'on peut les cuisiner et c'est pour ça que je prends l'occasion de vous donner deux idées alors la première c'est d'ailleurs Dany que je remercie qui est la femme de Gilbert qui m'a donné cette recette des épinards au pastelma donc pour ça vous allez prendre une poêle avec un petit peu d'huile d'olive vous allez faire suer, alors si vous avez des cébettes ou des oignons vous allez mettre le pastelma en chiffonnade alors moi j'ai une machine à jambon donc c'est bien plus facile de la trancher très finement sinon avec un couteau on peut le faire aussi donc on va faire saisir un petit peu la chiffonnade avec les oignons et ensuite vous allez rajouter des épinards frais que vous avez queutés et émincés on va les faire tomber quelques minutes à couvert comme d'habitude quand ils ont réduit en volume on les mélange, on les suer quelques minutes on pourrait s'arrêter là mais si vous voulez un plat complet cassez quelques oeufs et vous allez voir le parfum des oeufs, du pastelma alors surtout ne rajoutez rien d'autre comme épices le pastelma se suffit à lui-même alors pour le soujour, alors là aussi ma grand-mère le faisait en brouillade comme un bacon vous le coupez en tranches vous allez le faire suer quelques minutes dans l'huile d'olive et vous cassez des oeufs vous faites une brouillade rapide et là aussi c'est très parfumé sur un bon pain avec une salade verte c'est vraiment super bon voilà, j'espère qu'avec cette vidéo je vous ai donné envie de découvrir ou de redécouvrir la vraie, l'unique charcuterie artisanale de Gilbert Pasteur Madian que je remercie pour son travail et pour son accueil et vive la cuisine arménienne yeah j'espère c'estignon j'espère qu'on Gio m W vai J'espère qu'on Gio j'espère qu'on Gio j'espère j'espère eh pour beer je m Gio